Bonjour à tous, bonjour à tous, mes chers amis, je vous salue. Suite de nos lectures de Michael Ostrovsky et James Ostrovsky dans leur ouvrage The Impeachment of Barack Obama and Hillary Clinton for High Crimes in Syria and Libya. J'ai d'autres morceaux croustillants à partager ce vendredi avec l'Afrique des Libertés. Je vous salue, mes chers amis. Bonjour à tous. Suite de nos lectures de Michael et James Ostrovsky dans leur ouvrage The Impeachment of Barack Obama and Hillary Clinton for High Crimes in Syria and Libya. Je vous en avais déjà donné il y a quelques jours. Lecture d'Estrée. Aujourd'hui, je voudrais vous donner deux lectures et traductions d'extraits de cet ouvrage. Le premier extrait que je vais vous lire et traduire porte sur les conséquences de la destruction de la Syrie par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Et le deuxième extrait que je vais vous lire et traduire porte sur la création de l'État islamique, le financement de l'État islamique. Selon ce duo de chercheurs américains, les frères Michael Ostrovsky et James Ostrovsky. Excellent vendredi à chacune et à chacun d'entre vous, mes chers amis. Petite pause de lecture avec et pour l'Afrique des Libertés. Que les grâces de l'Éternel et de nos ancêtres angélisés rejaillissent sur toute l'Afrique, sur toutes les diasporas d'Afrique, sur tous les amis européens et américains, des luttes africaines pour la liberté. Pensez profondes pour les prisonniers politiques à travers l'Afrique, tous ceux qui sont incarcérés dans les géoles des sacra-presiliens. Petit moment de lecture. Car nous avons décidé de mettre en avant l'archive. Nous avons décidé de mettre en avant l'effreur. Nous avons décidé de documenter le peuple africain mondial dans la lutte qu'il mène pour son émancipation. Afin que nul n'en ignore. Soyez bénis, amis de la masse, amis de la vérité et de la justice. Bonjour, bonsoir, quelles que soient vos positions, vos éfinances. Et merci de penser d'ores et déjà à protéger et à partager cette émission. Protéger et partager cette émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, mes chers amis. Faites un partage. Afin que les fins spirituelles de la liberté soient diffusées. N'oubliez pas d'être des internautes actifs. Merci à toi, Clara Blanc. Mes chers amis, Pour nous qui vivons en Occident, une bonne partie de l'année, eh bien, nous vivons une période très difficile. Une période qui nous change de ce qui était en quelque sorte nos habitudes de vie en Occident. C'est que désormais, partout en Occident, la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté de conscience et même la liberté de croyance sont ouvertement menacées. Usant et abusant du privilège d'avoir été élu, un certain nombre de dirigeants occidentaux multiplient ces derniers temps des lois liberticides. Ainsi en est-il du fameux digital acte que viennent de prendre les députés du Parlement européen, les dirigeants européens, pour brider la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de pensée sur tout le territoire européen. Avant de vous donner lecture de quelques nouveaux extraits de cet ouvrage qui parle de la procédure de blocage parlementaire qui aurait dû être lancée contre Barack Obama et contre Hillary Clinton pour leurs hauts crimes, leurs grands crimes, high crimes, en Syrie et en Libye, avant de vous donner lecture de quelques nouveaux extraits de cet ouvrage extrêmement documenté, je voulais une fois de plus attirer votre attention que pour protéger notre liberté d'expression, nous sommes tous collectivement obligés de montrer l'archive. Nous sommes obligés désormais, plus que qui que ce soit à travers l'histoire, et bien de documenter tout ce que nous disons, puisque on fabrique des lois pour pouvoir utiliser la justice contre la vérité, la justice institutionnelle contre la vérité. En effet, les dirigeants occidentaux se sont réunis, les dirigeants européens se sont réunis ayant considéré que ils ont perdu la bataille mondiale des idées à cause des réseaux sociaux qui sont désormais dominés par des leaders d'opinion, des influenceurs, des community managers, des intellectuels libres qui ne répètent pas la vulgate des grandes officines diplomatiques occidentales. En effet, pendant longtemps, il suffisait qu'un président occidental parle, qu'un ministre occidental des affaires étrangères parle pour que les médias officiels de son pays, les médias européens à l'instar de Reuters, AFP et consorts, relaient sa parole, laquelle était considérée comme une vérité absolue, une vérité divine. Pendant très longtemps, l'opinion en Occident, en Afrique, en Asie, en Amérique, l'opinion mondiale a été dominée par les médias mainstream contrôlés par les oligarchistes pseudo-démocratiques de l'Occident. Ils ont fait une réunion et ils ont constaté qu'ils ont perdu la bataille des idées. Ce ne sont plus leurs idées qui dominent le monde. Mieux. Les Africaines et les Africains, quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas pour écouter RFI ou France 24 ou BBC ou je ne sais pas. les Africains n'écoutent plus les médias mainstream de l'Occident. Les Africains écoutent leurs intellectuels engagés. Les Africains écoutent leurs leaders panafricanistes. Les Africains écoutent leurs autorités, leurs gouvernements panafricains, les gouvernements engagés pour la refondation de l'Afrique. Ce sont ceux-là que les Africains écoutent. « Oui, ils ont tenu une réunion pour constater qu'ils ont perdu les oreilles, les yeux, la bouche et qu'ils sont en train de perdre le cerveau des Africains dans lequel ils avaient pendant longtemps emmagasiné des tonnes et des tonnes de mensonges et ces Africains qu'ils croyaient garder dans l'enclos grâce à la terreur, grâce à la violence, grâce à l'intimidation, grâce à la dette, grâce à la pauvreté, grâce à l'endoctrinement religieux. Marx l'avait déjà dit, n'est-ce pas ? D'une certaine façon, pour beaucoup, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est ce qu'on utilise pour faire accepter la souffrance présente aux hommes en leur promettant un bonheur après leur mort, un bonheur posthume. Tout cela ne marche plus parce que quand l'Africain se lève, l'Africaine se lève, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Canada, en Amérique donc, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie ou dans les îles du monde, il se connecte pour écouter ses leaders, il se connecte pour écouter les porteurs de la lutte émancipatoire africaine et quand il a fini, il ferme sa télé et il s'en va travailler. Alors, mais où les Africaines et les Africains par millions, par milliards, se connectent-ils pour recevoir les pains spirituels de la liberté ? Ils se connectent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ainsi investis par les mouvements émancipatoires, les figures émancipatoires du Sud, les réseaux sociaux dominent désormais en influence ce qu'on appelle les médias mainstream. Pour ce qui concerne l'Afrique, si vous voyez un pays comme le Mali qui peut tranquillement interdire RFI et France 24, c'est parce que l'absence de RFI et de France 24 ne se ressent même pas puisque les Maliens n'écoutent plus RFI et France 24. Les Maliens écoutent l'ORTM parce que le gouvernement malien aujourd'hui est panafricain et les Maliens écoutent les réseaux sociaux ils écoutent les réseaux sociaux maliens. Les Maliens écoutent les réseaux sociaux africains. Les Maliens écoutent les réseaux sociaux panafricains mondiaux, internationaux. Les Maliens écoutent les réseaux sociaux des pays en résistance contre l'impérialisme, l'hégémonisme, le racisme, le néocolonialisme, le suprémacisme. Quand les Maliens se lèvent le matin, voilà ce qu'ils écoutent. Et je ne vous prends là que le cas du Mali. vous pouvez l'appliquer à toutes les autres opinions africaines. Alors, ils se sont réunis en Europe, à Bruxelles, et ils ont décidé de mettre en place une loi qui va consister à fermer d'autorité sur les réseaux sociaux tous les comptes Facebook, YouTube et consorts, des leaders d'opinion et des influenceurs qui critiquent leur racisme, leur impérialisme, leur colonialisme, leur oligarchisme, leur suprémacisme, leur hégémonisme, leur guerre mondiale, leurs bombes atomiques, leur guerre nucléaire, leur esclavagisme, leur négrisme. Ils ont décidé de s'abrer sur les réseaux sociaux pour empêcher les leaders d'opinion des réseaux sociaux d'emporter la bataille des idées auprès des opinions européennes. Parce qu'en fait, ils ont perdu la bataille des réseaux sociaux dans le Sud. Ils l'ont perdu en Amérique latine. Ils l'ont perdu en Afrique. Ils l'ont perdu en Asie. et ils viennent de se rendre compte qu'ils sont en train de la perdre ici en Europe. Parce que les citoyennes et les citoyens européens sont de plus en plus davantage sur les réseaux sociaux à écouter des gens comme moi qu'en train de regarder France 24 à la télé ou sur leur téléphone. Ils se sont rendus compte que le français, la française écoute davantage les leaders d'opinion indépendants, incontrôlés par les médias mainstream sur les réseaux sociaux que les médias mainstream. Si vous menez une enquête auprès des adolescents pour leur demander qui ils écoutent dans la journée, ils vont vous citer des personnages de TikTok, des personnages de Facebook, des personnages de YouTube. C'est ça qu'ils vont vous citer, des personnages de VK. C'est ce qu'ils vont vous citer. Les enfants-là n'ont plus le temps. Si vous leur demandez mais qui est, je ne sais pas, Claire Chazal, qui est Poivre d'Arvor, qui est, qui est tel, 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 leur présentateur-là. Si vous leur demandez, les enfants-là ne savent plus. Ici en France-là, les adolescents-là ne connaissent plus les présentateurs de télé. Mais vous pouvez demander à n'importe quel adolescent, quelle que soit d'ailleurs la couleur de sa peau en France, qui est-ce qu'il écoute ? Il va vous dire qu'il écoute tel sur les réseaux sociaux. Ah, il écoute Kémi Séba. Oui ! Les petits Français-là écoutent Kémi Séba. D'autres me croisent dans la rue et me disent « Ah oui, vous, vous parlez sur YouTube. Ah, c'est intéressant. On apprend des choses sur l'Afrique grâce à vous. » Donc, en fait, ils ne s'intéressent plus à ces bavards assis à Paris, les soi-disant spécialistes qui s'asseillent dans leur boîte à mensonges. les Thierry Vircoulon. Thierry Vircoulon. Il dit qu'il est spécialiste du Centre-Afrique. Quelqu'un qui est assis à Paris, avec deux ou trois des pêches de presse, on l'interview sur RFI comme spécialiste du Centre-Afrique. Vous les voyez surgir à la télé. On dit « Non, non, spécialiste de l'histoire africaine. » ou « Quand vous fouillez à l'université, ils n'y sont pas. » Donc, ils se sont rendus compte que même l'opinion européenne ne les écoute plus. L'une des plus belles campagnes politiques qui a été menée en France et qui permet aujourd'hui le rassemblement du camp de la gauche française. J'espère que vous savez que la gauche française globalement a signé un accord d'union pour aller aux législatives. Ce qu'ils auraient dû faire avant la présidentielle, enfin, ils le font aux législatives. Mieux vaut tard que jamais. Un accord dans le cadre de l'Union populaire rassemblée autour de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon a damé le pion à tous les autres leaders de la gauche ? Et pourquoi il s'est positionné troisième ? On le sait, c'est parce qu'il a axé sa campagne et sa communication politique essentiellement sur les réseaux sociaux. Il a délaissé autant que possible les médias mainstream. Il s'est installé sur sa chaîne YouTube. Il s'est installé sur les pages Facebook de la France insoumise et il a lancé l'idée de l'union populaire qui a phagocyté toutes les autres formations de gauche ou du moins qui les a amoindries. Donc, ils se réunissent et ils disent « Bon, on va cibler un certain nombre de ceux qui nous ont vaincus sur le terrain des idées et nous allons les vaincre en instrumentalisant le droit, ce qu'on appelle le laofer, l'instrumentalisation du droit contre les opposants politiques. Voilà pourquoi je demande et j'insiste auprès des Africains et des Africains du monde entier qui sont sur les réseaux sociaux pour la défense de l'émancipation de l'Afrique. Mettez vos archives en avant. Mettez vos archives en avant parce que leur digital act ne peut pas s'appliquer efficacement contre quelqu'un qui documente systématiquement tout ce qu'il dit. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps de tout documenter. Le réseau social, c'est un espace de communication relativement spontanée. Mais puisqu'il se prépare à nous harceler, à nous discriminer pour nous empêcher de nous exprimer, il faut que nous élevions systématiquement le niveau en mettant l'archive avant la parole. Parce qu'en fait, quand nous disons des choses, on veut nous présenter pour des diffamateurs parce qu'on croit que nous ne savons pas pourquoi nous le disons et que nous ne sommes pas documentés. J'insiste pour dire que moi, je ne dis jamais rien sans être documenté. et je vais donc mettre le document en avance. Tant que le Digital Act qu'ils ont pris existera ici en Europe, mes émissions seront des librairies ambulantes. Parce que vous ne pouvez pas accuser de diffamation quelqu'un qui se base sur des archives que vous n'avez pas accusé de diffamation. Je recommence. Voici les frères Ostrowski, Michael et James. Leur livre a été publié en 2016. Aux Etats-Unis, personne ne les a poursuivis. En Europe, personne ne les a poursuivis. Leur livre se vend et s'achète sur Amazon. Et leur livre est rempli de références de bas de page, c'est-à-dire les sources de ce qu'ils disent. Donc quand moi, je me base sur ce que dit James et Michael Ostrowski et que j'aille jusqu'aux sources de ce qu'ils disent pour me baser, je suis inattaquable. Voilà comment nous devons être. C'est le mot que je suis en train de passer depuis pratiquement deux semaines maintenant à tous les Africains et à tous les Africains qui sont sur les réseaux sociaux. Anticipez et mobilisez votre archive dans vos directs. Mobilisez votre archive dans vos prises de parole. Sinon, ils vont avoir une extraordinaire facilité à fermer vos comptes. ingénieurs africains, ingénieurs de la résistance contre l'impérialisme, le néocolonialisme, le suprémacisme, continuez à nous bâtir des plateformes de réseaux sociaux indépendantes du contrôle occidental. Continuez à nous les bâtir parce que nous avons vocation à migrer tôt ou tard sur ces plateformes. Continuez à nous les bâtir parce que la plupart des plateformes qui existent aujourd'hui sont encore dépendantes du network occidental. La quasi-totalité de ces plateformes sont encore dépendantes du network occidental. Il y a toujours une dimension où un occidental peut venir avec un raciste occidental, un impérialiste, pas tous, peut venir avec son ciseau et couper le réseau. Donc, il faut continuer à travailler dans la perspective de l'alter-mondialisme, dans la perspective du monde indépendant du suprémacisme occidental, à nous construire des plateformes pour pouvoir accueillir notre liberté d'expression. Et nous avons vocation d'ores et déjà à anticiper en ouvrant des plateformes sur BK, sur les réseaux sociaux pour le moment, par exemple, chinois, indiens. chaque fois que nous nous rendons compte qu'il existe une plateforme qui échappe aux coupes régaliennes de l'hégémonisme occidental, il faut y ouvrir un compte. Il faut y ouvrir un compte pour que nul d'entre nous ne soit submergé, noyé ou effacé. Voilà pour commencer vraiment les conseils que je voulais prodiguer à toutes celles et ceux d'entre vous qui avaient des comptes sur les réseaux sociaux et qui comptaient participer à l'éveil africain, à l'émancipation africaine. Nous devons anticiper et nous devons collectivement élever le niveau. Venons-en au contenu plus particulier de cette intervention. Je voudrais aujourd'hui vous traduire deux petits textes, vous lire et traduire deux petits textes extraits du même ouvrage que j'ai commenté il y a à peu près une semaine. Je vous ai dit que je vous faisais découvrir, là c'était en début de semaine, cette semaine c'est cet ouvrage. Je vous lis des extraits, je les traduis parce que certains d'entre vous ne pratiquent pas l'anglais et ensuite je donne un commentaire qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe en Afrique parce que ce livre-là qui porte sur la destruction de la Libye et de la Syrie par les États-Unis sous Barack Obama et Hillary Clinton est un livre utile pour les Africains parce qu'il permet aux Africains de comprendre ce qui leur arrive selon le principe de l'analogie ce qui a tué Makloklo c'est ça qui tue Maklakla donc Makloklo doit faire attention à ce qui arrive à Maklakla parce que ce sont les mêmes et ils ne changent pas de méthode ils ont une manière inimitable une manière canine de s'asseoir et ne la changent point les impérialistes voilà vous êtes 600 personnes en direct ici sur YouTube s'il vous plaît allez sous la vidéo appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez pareil vous êtes environ 500 personnes ici sur Facebook mes chers amis allez sous votre vidéo appuyez sur le pouce levé et partagez pour permettre au plus large public africain de bénéficier du contenu de livres qui ne sont pas accessibles à nos populations alors je commence par vous lire le premier extrait on le trouve page 41 de cet ouvrage the consequences for Syria les conséquences de la destruction de la Syrie par les Etats-Unis sous Barack Obama et Hillary Clinton Syria is in even worse shape than Libya it has suffered through five years of brutal multi-party civil war with intervention from major powers and sometimes one of the major one of the major powers backing two factions fighting each other la situation de la Syrie est encore pire que celle que la Libye a connue on est en 2016 quand ce livre est écrit la Syrie a souffert depuis cinq ans on est en 2016 à l'époque d'une guerre civile multipartisane brutale avec l'intervention des plus grandes puissances et certains et parfois l'intervention de puissances appuyant des factions rivales je recommence la Syrie a souffert de l'intervention de puissances appuyant les factions rivales je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire et bien la référence qui nous est donnée par les frères Ostrovski est simple c'est le livre de Boulos Hannigan et Bennett ce livre a été publié dans lestimes.com lestimes.com March 27 2016 leur ouvrage leur article s'intitule Écoutez bien en Syrie des milices armées par le Pentagone combattaient des milices armées par la CIA je recommence écrivez ça écrivez en Syrie là ils ont organisé le chaos d'une manière pas possible le Pentagone arme certaines milices la CIA arme d'autres milices or le Pentagone et la CIA ce sont deux institutions des Etats-Unis donc ils font exprès d'armer des milices ennemies pour qu'elles se battent en Syrie et entretiennent le chaos écrivez ça ça vous permet de comprendre ce qui se passe au Mali non ? ça vous permet pas de comprendre j'espère que vous êtes au courant qu'au Mali il n'y a pas que la guerre menée par les forces les famas du Mali contre les terroristes les terroristes se combattent entre Al-Qaïda au Mali combat contre l'état islamique au Mali et bien de la même façon en Syrie en 2016 le Pentagone armait une milice la CIA armait l'autre et les deux se combattaient sur le sol syrien vous avez compris vous avez compris je continue la traduction atrocities and war crimes abound alors les atrocités les crimes de guerre ont abondé vous avez écouté la phrase James and Michael Ostrovsky c'est atrocities and war crimes abound il y a eu abondance d'atrocités et de crimes de guerre en Syrie je vous pose la question vous êtes déjà au total plus de 1000 personnes en direct le livre s'intitule ne vous inquiétez pas vous aurez le titre du livre après écoutez la concurrence le titre du livre sera affiché je vous mettrai le lien je l'ai mis la semaine passée sur ma page the impeachment of Barack Obama and Hillary Clinton for high crimes in Syria and Libya voici le livre malheureusement l'image est un peu inversée je ne peux rien y faire mais je vous ai déjà publié je vous ai déjà donné les références de cet ouvrage pour ceux qui suivent régulièrement mes pages sur les réseaux sociaux vous avez toutes les références vous pouvez le commander pour ceux qui ont une carte bancaire vous pouvez le commander directement sur Amazon vous serez livré bon je vous fais une lecture traduction et commentaire phrase par phrase atrocities and war crimes abondent les atrocités et les crimes de guerre abondent en Syrie on parle déjà à l'époque en 2016 dites moi est-ce qu'une puissance qui commet des atrocités et des crimes de guerre et cela est reconnu par ses propres intellectuels cela est reconnu par ses propres analystes politiques est-ce qu'une telle puissance peut juger une autre pour atrocités et crimes de guerre écrivez mesdames écrivez donnez les réponses une puissance qui est coupable de crimes de guerre peut-elle en juger une autre pour crimes de guerre une puissance qui est coupable de crimes de guerre peut-elle utiliser l'expression war criminal pour désigner une autre est-ce que logiquement c'est possible est-ce que logiquement c'est légitime pour ceux qui ont commis des atrocités et des crimes de guerre en Syrie d'être aujourd'hui les enseignants de morale politique du monde réponse de l'Afrique des libertés non si tu veux m'enseigner la morale politique internationale il ne faut pas que toi tu commettes des crimes de guerre et que tu viennes moi m'apprendre à ne pas en commettre tu ne peux pas me demander de ne pas faire ce que tu fais c'est un peu comme le père qui est là il a un gros cigare à la bouche et il dit à son fils il ne faut pas fumer ça ne passe pas c'est pas un message ça c'est un non-message c'est une négation de message si toi le père tu fumes le cigare comprends que ton fils fume la cigarette oui vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas faire ce que vous vous faites sauf à penser que les gens sont des sous-hommes sauf à penser que ton fils qui a 23 ans 24 ans 25 ans lui n'a pas le droit de fumer une cigarette parce qu'il est un sous-homme toi parce que tu as 50 ans tu as le droit tu as le droit pourquoi ? si ce n'est pas bon pour lui ce n'est pas bon pour toi si c'est un peu bon pour toi bon c'est un peu bon pour lui laisse le tranquille on enseigne ce qu'on est on n'enseigne pas simplement ce qu'on sait on enseigne ce qu'on est oui donc moi quand je lisais ça les conséquences de l'intervention américaine sur Obama et Clinton en Syrie je dis mais comment ces gens là peuvent même parler qui leur a dit qui leur permet même de parler il n'y a que des médias amnésiques il n'y a que des publics incultes pour rigoler quand ces gens là parlent in these in these times and in that region christian just war theory simply does not apply à cette époque et dans cette période là la théorie chrétienne de la guerre juste ne peut pas s'appliquer estimates of casualties vary widely but we can assume at least one thousand hundred have died in the conflict bon l'estimation des pertes et bien varie énormément en Syrie mais on peut on peut sans discussion reconnaître qu'il y a eu cent mille personnes qui ont été tuées cent mille personnes ont été tuées en Syrie du fait de l'intervention américaine et de l'invasion des terroristes qui ont profité de l'intervention américaine et qui en ont bénéficié je vous pose à nouveau la question parce que je vous fais une traduction et un commentaire en situation une puissance qui a tué cent mille personnes en Syrie cent mille elle peut donner des leçons où une coalition qui a tué cent mille personnes en Syrie depuis 2011 jusqu'en 2016 parce que de 2016 en 2022 ça a augmenté cette coalition là peut donner des leçons de morale à qui à personne on continue alors les blessures sont infiniment plus nombreuses que nombre de morts et la destruction physique se compte par milliards les maladies infectieuses en 2016 envahissaient et massacraient les Syriens en raison de la destruction de leurs infrastructures horrendous living conditions have led hundreds of thousands of refugees to flee as discussed in chapter 8 des conditions de vie horribles ont conduit mais des centaines de milliers de personnes à se réfugier et à fuir comme cela a été démonté au chapitre 8 du livre Alan Copperman summarizes the cost Alan Copperman nous donne un résumé vraiment du bilan the consequence has been the tragic exacerbation of three pathologies humanitarian suffering sectarianism and radical Islam end of quote fin de citation un expert Alan Copperman dit ceci la conséquence de l'intervention américaine en Syrie a été l'exacerbation de trois pathologies graves à savoir la souffrance humanitaire le sectarisme et l'islam radical c'est-à-dire que l'intervention américaine a aggravé la souffrance américaine la souffrance humanitaire le sectarisme et l'islam radical en Syrie fin de citation c'est dit par Alan Copperman qui vit librement aux Etats-Unis on va pas on va pas fermer sa chaîne YouTube ni son compte Facebook ni son compte Twitter Alan Copperman ce qu'il dit là il a documenté il a mis les sources en bas et les frères Ostrowski ont cité les sources page 41 du livre ils ont cité notamment le livre et le travail de Sharara et S. Kange War and Infectious Diseases Challenges of the Syrian Civil War publié dans Plus Patoc 2014 November 10 Oui Bon on continue la traduction ISIS ça c'est l'Etat Islamique which grew as a result of the boneheaded invasion of Libya and Syria co-authored by Barack Obama and Hillary Clinton has ransacked its way across the region stealing torturing raping and murdering any and all who get in their way grâce à cette intervention l'Etat Islamique d'Irak qui a été favorisé par la destruction de la Libye et la Syrie par Obama et Clinton et bien l'Etat Islamique a envahi toute la région volant torturant violent massacrant tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin et pas simplement les soi-disant infidèles not only infidèles but Shiites are victimized alors que ces gens de l'Etat Islamique prétendent que c'est pour imposer la religion musulmane mais les Shiites sont des musulmans ils les ont massacrés tout comme ils ont massacré tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin et cela a été possible après que l'Amérique ait détruit et bien la Libye et la Syrie Jeffrey Sachs sums up the debacle nicely Jeffrey Sachs un autre spécialiste résume la debacle américaine et la debacle de l'OTAN en Syrie d'une manière délicieuse the youth policy là c'est la citation quote the youth policy was a massive horrific failure la politique américaine a été une horreur une horrible et massive erreur Assad did not go and was not defeated Assad n'est pas parti du pouvoir et il n'a pas été vaincu Russia came to his support la Russie est venue le soutenir Iran came to his support l'Iran est venue le soutenir the mercenaries sent in to overthrow him were themselves radical jihadists with their own agendas les mercenaires de l'état islamique qui ont été envoyés par les américains et leurs alliés on va le voir saoudiens pour renverser saoudiens et turcs pour renverser Bachar l'Assad ces jihadistes eux-mêmes avaient leur propre agenda ils n'ont pas obéi à leur maître arrivés sur le terrain ils ont fait ce qu'ils voulaient écoutez bien la traduction les mercenaires ont donc perpétré le chaos l'état islamique s'est installé en profitant de la destruction de l'Irak et en s'emparant des armes américaines et bien sûr en bénéficiant du soutien considérable des fonds saoudiens les fonds de l'Arabie Saoudite voilà ce qui est écrit dans un livre américain un livre américain page 42 page 42 please go and read and this is said by Jeffrey Sachs dans ce livre on apprend avec preuve que l'état islamique a attaqué la Syrie en profitant et en bénéficiant de la complaisance américaine que l'état islamique a attaqué la Syrie avec des armes américaines que l'état islamique a attaqué la Syrie avec de l'argent des fonds massifs délivrés par l'Arabie Saoudite alors ça nous amène à nous poser la question mais les états africains qui luttent contre l'Al-Qaïda et qui luttent contre l'état islamique et qui s'en vont chercher des crédits auprès des Saoudiens ils veulent quoi non je recommence la question il faut qu'on interroge nos dirigeants il faut qu'on leur demande ce qu'ils veulent le Qatar est la base arrière de l'organisation qui attaque nos pays vous cherchez quoi dans l'argent du Qatar il faut qu'on pose ces questions à nos dirigeants qu'ils nous clarifient leur compréhension de la géopolitique du monde l'Arabie Saoudite finance l'état islamique les américains l'écrivent dans leurs livres les intellectuels américains l'écrivent dans leurs livres ils s'en vont dormir à la maison personne ne les persécute les états africains qui s'en vont chercher des dettes auprès de l'Arabie Saoudite veulent quoi exactement nous devons poser ces questions à nos dirigeants dites-nous la logique qui veut que vous sachiez que c'est l'Arabie Saoudite qui finance l'état islamique l'état islamique dont les détachements attaque le Cameroun attaque le Nigeria attaque le Niger attaque le Burkina attaque le Mali attaque maintenant le Togo attaque la Côte d'Ivoire attaque le Bénin attaque le Sénégal on détruit la Libye attaque le Tchad dirigeants africains expliquez à vos peuples comment ça se fait que vous allez chercher des fonds saoudiens comment ça se fait que vous allez chercher des fonds qatari alors que la question décisive du rôle du Qatar dans le soutien d'Al Qaïda n'est pas clarifiée alors que la question décisive du soutien de l'Arabie Saoudite derrière l'état islamique n'est pas résolu il faut que nos dirigeants africains se mettent devant nous et nous expliquent pourquoi ils cherchent les financements de ceux qui sont les parrains des terroristes parce que voilà je lis ici un ouvrage d'investigation américain documenté par les américains c'est cela que je lis aux africains et il est dit considerable backing by saoudi funds un soutien considérable par des fonds saoudiens considerable les gens là mettent les moyens pour que ils mettent les moyens pour que l'Afrique et le Moyen-Orient soient en coupe réglée je continue voici ce que dit ici Jeffrey Sachs si la vérité était totalement connue sur ce qui s'est fait au Moyen-Orient ce qui s'est fait en Syrie les scandales qui sont liés à ce qui s'est fait en Syrie feraient s'effondrer tout l'establishment politique américain et ce serait même pire que le Watergate qui a fait tomber en 1974 Richard Nixon fin de citation fin de citation là j'ai fini de vous citer la partie qui m'intéressait à propos des conséquences pour la Syrie vous avez bien compris sur la traduction de l'extrait de cet ouvrage à propos des conséquences de la destruction américaine de la Syrie vous avez bien compris que cette destruction a créé des centaines de milliers de morts des centaines de milliers de déplacés vous avez bien compris que cette destruction a bénéficié non seulement de l'intervention a été le fait de l'intervention américaine elle a été le fait de l'intervention de l'état islamique qui a utilisé les armes américaines et vous avez bien compris ici que les chercheurs américains s'accordent pour dire que les armes de l'état islamique sont des armes les moyens de l'état islamique lui ont été fournis par l'Arabie saoudite est-ce que c'est clair ? et bien maintenant je voudrais vous lire le deuxième extrait décisif the creation of ISIS donc la création de l'état islamique c'est important que les africains sachent comment l'état islamique a été créé puisque l'état islamique massacre des africains il faut que vous sachiez comment l'état islamique a été créé et ce que les chercheurs américains en disent bien qu'il y ait une divergence de version sur les conditions de la création de l'état islamique au Moyen-Orient il est évident que l'impulsion le lancement l'accélération de l'action de l'état islamique a eu lieu le jour où Obama et Clinton ont attaqué la Libye en coalition avec Sarkozy la France et tous les membres de l'OTAN les auteurs les auteurs disent Libye en Syrien en moins de 5 ans le livre est écrit en 2016 en moins de 5 ans l'état islamique au Moyen-Orient a émergé comme étant la plus menaçante organisation terroriste du monde il est très clair et évident cela a été établi que l'état islamique a métastasé comme un cancer vers le reste du monde à partir de l'invasion de la Libye et de la Syrie écrivez ça l'état islamique a pris de l'ampleur dans le monde dès lors que les états unis et la coalition otanienne ont attaqué la Libye et la Syrie voilà ce que disent ces experts dans le premier paragraphe je recommence citation la philosophie d'action de l'état islamique trouve ses origines dans une branche extrême du sunnisme wahhabite laquelle est promue et fondée par la maison royale des Saoud la maison royale d'Arabie Saoudite les experts sont formels l'état islamique est issu de la maison royale d'Arabie Saoudite et il continue this first came to public attention through Osama Bin Laden ceci fut mis à la disposition du public à travers d'abord Osama Bin Laden and even more radical was developed by Abu Moussa al-Zarkawi une version plus radicale après Osama Bin Laden fut développée par son adjoint Abu Moussa al-Zarkawi however what gave ISIS room and impetus to grow where the illegal interventions into Libya and Syria by President Obama and where the illegal interventions into Libya and Syria by President Obama and Hillary Clinton quoi qu'il en soit et cela néanmoins ce qui a donné la puissance à l'état islamique ce qui a donné la croissance à l'état islamique ce sont les interventions illégales en Libye et en Syrie du Président Obama et de son adjointe Hillary Clinton they allowed ISIS to morph into the worldwide trade it is today ce sont eux qui ont permis à l'état islamique de devenir la menace mondiale que l'état islamique est aujourd'hui là on était en 2016 c'est encore pire en 2022 there is no dispute that ISIS evolved from Al-Qaeda which in turn was inspired by the Wahhabi branch of Islam associated with the house of Saud il n'y a pas de débat personne n'ose contester le fait que l'état islamique a évolué à partir de Al-Qaeda qui dans un tournant a été inspiré par la branche wahhabite de l'islam associée à la maison royale de Saud cette branche extrême de l'islam radical a pour objectif la création d'un califat mondial il y a quelques années avant 2016 ce mouvement là pour le califat mondial faisait rigoler les intellectuels personne ne croyait que cette affaire puisse prendre même dans le monde musulman avant l'attaque américaine contre la Libye et la Syrie personne ne croyait que l'état islamique puisse devenir une organisation mondiale les attaques les récentes Paris et les autres attaques ont ces individuels pensé deux fois les attaques de 2015 en France et tous les assassinats commis par l'état islamique à travers le monde ont emmené tout le monde à penser deux fois le mépris la négligence qu'on avait envers l'état islamique si vraiment vous-même qui est assis là qui écoutez nous disent les frères James et Michael Ostrofsky si on vous donne un billet d'avion pour aller en vacances dans ces pays du Moyen-Orient on vous dit bon allez passer un bon séjour en Syrie vous allez aller aujourd'hui non et c'était déjà le cas en 2016 le monde est aujourd'hui dans une profonde crise comment nous sommes nous retrouvés dans cette condition dangereuse paragraphe suivant il n'y a aucun doute que l'intervention de long terme et bien des états unis au Moyen-Orient a contribué à la montée et bien des différents groupes islamistes radicaux alors je m'arrête là les auteurs le répètent plusieurs fois les deux principales organisations terroristes du monde elles ont la même racine elles sont toutes nées au départ d'Al-Qaïda Al-Qaïda vous le savez a été créée dans les années 80 en Afghanistan financée par l'intelligence américaine la CIA pour combattre les soviétiques qui étaient installés en Afghanistan c'était ça le but comme les soviétiques étaient des matérialistes athées et bien il y avait un très bon angle pour les combattre en Afghanistan puisqu'on pouvait leur opposer le fait qu'il fallait défendre la religion musulmane donc Al-Qaïda a été créé dans ces conditions avec la complicité et des américains et des saoudiens puisqu'il s'agissait de défendre supposément une conception radicale de l'islam en tout cas l'affirmation qu'il n'y a de Dieu que Dieu mais deuxième phase il y a eu des schismes à l'intérieur d'Al-Qaïda et il y a une branche particulière qui est apparue et qui a constitué le noyau dur de la création de l'état islamique on appelle cette branche-là la branche du wahhabisme sunnite radical attention tous les wahhabites ne sont pas des radicaux surtout pas tous les sunnites on parle d'une branche particulière du wahhabisme sunnite radical qui elle est immédiatement paternée qui elle est immédiatement contrôlée par la maison royale saoudienne ce sont eux les grands financiers aujourd'hui de l'état islamique donc ça permet en ce vendredi qui est un jour saint musulman de dire à nos frères et soeurs musulmanes et musulmans d'Afrique de dire à nos frères et soeurs chrétiennes et chrétiens de dire à nos autorités politiques religieuses de dire à nos intellectuels à nos frères et soeurs aux partis politiques à tous les dirigeants à tout ce qui compte pour l'Afrique dans le continent et dans la diaspora nous devons faire face à une très grande question historique désormais nous savons qui financent les principales organisations terroristes qui attaquent l'Afrique mais est-ce que nous pouvons avoir le courage de mener une politique internationale conséquente c'est-à-dire une politique internationale qui consiste à chercher à résister contre le terrorisme organisé pour fragiliser l'Afrique sans nous appuyer sur ceux-là même qui nous terrorisent je recommence et c'est la grande question que je mets à la disposition des Africains des élites africaines comment combattre au Burkina au Mali en Guinée en Côte d'Ivoire au Togo au Bénin au Nigeria au Niger au Cameroun au Tchad comment au Sénégal en Mauritanie comment on peut combattre Al-Qaïda dont la base arrière est le Qatar et continuer à chercher à faire des affaires avec le Qatar première question s'il vous plaît allez sur tous les réseaux sociaux du leadership africain poser leur la question et obliger les à répondre deuxième question maintenant que la littérature mondiale est inondée de l'évidence que cette organisation terroriste qu'on appelle l'état islamique est une organisation financée par la maison royale d'Arabie Saoudite posons la question à tous ceux qui décident en Afrique à tous ceux qui agissent en Afrique à tous ceux qui pensent en Afrique à tous ceux qui prétendent participer à l'émancipation de l'Afrique pouvons-nous combattre des organisations terroristes qui ont prêté allégeance à l'état islamique et de l'autre côté faire des affaires avec l'Arabie Saoudite est-ce que des dirigeants qui respectent l'intelligence de leur peuple peuvent se placer devant eux et leur dire nous faisons des affaires avec l'Arabie Saoudite même si nous savons que l'Arabie Saoudite finance les terroristes qui vous tuent est-ce que Damiba peut se mettre debout devant son peuple à Ouagadougou et dire nous faisons des affaires avec l'Arabie Saoudite avec le Qatar même si nous savons que le Qatar est la base arrière d'Al-Qaïda et nous savons très bien que l'Arabie Saoudite est la base arrière de l'État islamique est-ce qu'il peut dire ça il faut que les dirigeants africains respectent l'intelligence des peuples africains et qu'ils respectent le niveau de conscience que les peuples africains ont atteint nous lisons et faisons lire ces livres aux africains pour que les africains ne soient plus des moutons béats des bénis oui oui des individus scrogneigneux à qui on fait avaler tout et n'importe quoi une chose et son contraire nous disons que l'africaine et l'africain conscient doivent conscientiser leur leadership pour dire nous voulons une politique dans laquelle la lutte contre le terrorisme ne passe pas par l'association avec ceux qui financent le terrorisme l'association avec ceux qui ont amené le terrorisme c'est ce chemin difficile que le Mali essaye de suivre et on voit que ce n'est pas facile même pour le Mali ce n'est pas facile quand vous êtes encore sous le franc CFA de mener ce combat ce n'est pas facile quand les armées occidentales occupent encore votre sol et vous menacent armes au poing de mener ce combat ce n'est pas facile quand des états comme le Qatar l'Arabie Saoudite vous propose des financements qui semblent faciles alors que les mêmes états sont derrière les organisations qui vous attaquent et qui massacrent nos villages nos enfants nos soeurs nos femmes nos militaires oui en ce vendredi 6 mai 2022 on doit poser aux dirigeants africains de tous les pays sans exclusif la question de confiance est-ce vrai que vous prétendez combattre le terrorisme si cela est vrai pouvez-vous nous expliquer dans quel genre de schéma et d'intelligence vous allez chercher l'argent de pays qui affichent leur soutien au terrorisme expliquez-nous comment vous montez ça expliquez-nous parce que nous sommes des peuples mûrs un autre saint comme disait Descartes une nation est d'autant plus éclairée qu'elle compte en elle de vrais penseurs l'Afrique a des penseurs l'Afrique a des consciences critiques l'Afrique atteint déjà une masse d'informations l'Afrique a accès à l'archive mondiale on ne peut plus mener devant les Africains une politique incohérente en profitant de leur ignorance sauf si les Africains eux-mêmes décident de s'abrutir ce qui n'est pas exclu dans plusieurs cas on ferme les yeux on n'a pas vu jeudi en ce vendredi jour sacré de l'islam béni jour sacré pour toutes les religions et d'ailleurs tous les jours sont sacrés pour toutes les religions nous devons nous interroger en conscience en âme et conscience pouvons-nous lutter contre le terrorisme en étant complaisant avec les pays qui sont les bases arrières du terrorisme on doit poser ouvertement dans tous les parlements africains la question de la relation à l'Arabie Saoudite au Qatar et à toutes les puissances qui coopèrent avec eux on doit poser la question de la relation à la coalition occidentale qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel ça doit être une question décidée par les parlements et si la vérité et la justice inspire pour une fois ne serait-ce que pour sauver la vie des Africains les peuples africains il y a une seule décision logique qui s'impose la coalition qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel ne peut pas participer en Afrique à la lutte contre les terroristes qu'elle a contribué à installer écrivez ça tout parlement africain tout gouvernement africain amoureux du peuple africain amoureux de l'humanité africaine aboutira à la conclusion véridique qui est la suivante la coalition occidentale et ses alliés de toute nature qui ont détruit la Libye et déstabilisé le Sahel ne peuvent pas ne peuvent pas tout cela ils ne peuvent pas participer à la lutte contre le terrorisme en Afrique car ce qu'ils ont fait avait précisément pour but de terroriser l'Afrique pour obliger l'Afrique à se soumettre à leurs conditions commerciales obliger l'Afrique à se soumettre à leurs conditions géopolitiques obliger l'Afrique à se soumettre à leurs conditions géostratégiques les Africains doivent se retousser les manches et chercher à construire des alliances permettant de lutter contre le terrorisme sans s'appuyer sur ceux qui les ont fait venir le livre que voici prouve que ce sont eux qui les ont fait venir et aujourd'hui s'ils sont en train de se préparer à censurer massivement les Africains c'est parce qu'ils ont peur que cette évidence devienne populaire ils ont peur que la marchande de beignet du marché de Dakar de Douala de Pointe Noire de Kinshasa de N'Djamena de Lomé ils ont peur que la braiseuse de maïs d'Abidjan de Nouakchott de Niame sache que on ne peut pas légitimer une lutte anti-terroriste qui s'appuie sur ceux qui ont fait venir les terroristes ce n'est pas possible vous ne pouvez même pas expliquer ça à nos mères qui n'ont pas été longtemps à l'école vous ne pouvez pas leur expliquer ça nous nous sommes associés à ceux qui nous tuent pour combattre ceux qui nous tuent est-ce qu'une telle phrase entre dans un cerveau sain un énoncé dénué de sens comme ça un EDS comme ça il faut donc que cette vérité soit partagée et ceux d'entre vous qui avez peur de le dire ça n'empêchera pas qu'ils viennent commettre des actes terroristes chez vous dans vos villages dans vos campements dans vos villes ça n'empêchera rien la peur ne nous sauvera pas la peur n'a jamais sauvé un seul peuple au monde personne n'a été sauvé par la peur personne beaucoup de ceux qui ont été massacrés en Afrique depuis 2011 avaient peur on les a quand même massacrés donc il faut choisir la solution qui sauve le courage de la vérité de la justice la mobilisation sur la base de la vérité et de la justice voilà ce qui va sauver l'Afrique que plus personne ne se mette devant vous ouais bon vraiment le Qatar veut investir vous leur demandez vous dites que le Qatar veut investir mais qui est la base arrière d'Al Qaïda qui nous combat qui est la base arrière d'Al Qaïda qui nous tue qui nous tue au Mali qui nous tue au Burkina qui nous tue au Niger qui est la base bon il faut déjà que le Qatar vienne publiquement dire nous avons décidé de rompre et de mettre fin au soutien à Al Qaïda et qu'il nous donne les gages en ce sens et que le Qatar puisqu'il est la base arrière d'Al Qaïda qu'il demande aux dirigeants d'Al Qaïda de rappeler leurs hommes puisque Al Qaïda en Afrique obéit à Al Qaïda au Moyen-Orient et comme le Qatar est la base arrière d'Al Qaïda que le Qatar demande à Al Qaïda de retirer ses hommes d'Afrique et d'arrêter les hostilités à ce moment là on peut recommencer à envisager de faire des affaires avec le Qatar mais les gens vous tuent et vous vous asseyez avec eux pour leur dire quoi les gens nous tuent on s'assoit avec eux pour leur dire quoi qu'est-ce qu'on a à leur dire si ce n'est chercher des alliés pour les combattre non les dirigeants africains doivent chercher des alliés sûrs pour combattre les terroristes c'est tout ils ne doivent pas demander aux terroristes de leur donner les moyens de combattre le terrorisme c'est absurde c'est absurde c'est absurde c'est absurde c'est absurde c'est absurde how can you explain to African people that Qatar is the backside of Al Qaïda but you need Qatar money Qatar fundraising to build Africa how is it possible who can explain that to somebody who has all his mind who can explain that the radical Wahhabism of the Saudi royal house is the master of the ISIS and that while we are fighting against ISIS in Africa we are asking for Saudi money on the other side who can explain that what kind of stupidity what kind of insanity to believe that on one hand you will be fighting against terrorism and on the other hand you will be asking two terrorists to give you some money hey boys girls brothers and sisters let us wake up in Africa let us take our entire responsibility of our history and let us build alliances with those people who do not terrorize us and to fight against terrorism no other way will help our people no other way will save Africa let's go in the path of justice and truth the magic holy path only will help Africa to walk free free at last yes that is I'm going to tell you an family my leave dear to that Qatar card Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique. Et l'Occident va perdre complètement l'Afrique parce que les Africains seront autofinancés. On a les emails qu'ils ont écrits. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire que, non, on va combattre le terrorisme en s'appuyant sur eux, sur les terroristes. Comme on dit chez moi, Adora, tu as cru. Donc, tu as cru que tu vas lutter contre les terroristes en t'appuyant sur eux. Ah, donc, tu vas combattre le serpent par le serpent. Ah, d'accord. Il y a un serpent qui te mord. Tu vas chercher un serpent. Ou qui te morde encore pendant que tu le cherches. Pour aller combattre le serpent qui te mordait déjà. À quel enfant, même de 6 ans, tu peux apprendre ça? On a tout ici. Vous voulez des preuves, demandez. Moi, je vous donne. Donc, le livre, par exemple, de Stephen Pigeon, tout est dedans. On voit ce qu'ils ont fait. On voit ce qu'ils ont fait. Et nos dirigeants mentent à nos peuples. Nos dirigeants ne disent pas la vérité à nos peuples. Nos dirigeants n'ont pas le courage de se mettre devant leur peuple et dire la vérité. La vérité. Regarde, on a les emails là. Il y a même les courriers, les courriers en écriture arabe qu'ils écrivent entre eux. C'est sorti dans les Wikileaks. C'est sorti dans les Pandora Papers. On a tout. On sait tout. Là où vous nous voyez, on sait tout. L'Afrique sait maintenant tout. Ce qui peut se savoir en ce bas monde. Puisque nul ne peut tout savoir. Mais ce qui peut se savoir en ce bas monde-là, l'Afrique est dedans. Les cerveaux africains sont imbibés de toutes ces informations. Leurs échanges. Ce qu'ils se sont dit. Voilà. Ça fait un. Vous prenez celui-ci. C'est encore plus grave. Là, c'est les échanges à l'intérieur de l'administration américaine pour détruire la Libye. C'est là dessus qu'ils ont travaillé. Peter Hoxtra. Un ancien membre du Congrès. Le monsieur qui est derrière. Il a documenté pour démontrer que maintenant, c'est pas pour la démocratie qu'on a massacré des centaines de milliers de Libyens. Des centaines de milliers de Syriens. Non, c'est pas pour ça. C'est pour le pillage. C'est pour défendre aveuglément nos intérêts et pour maintenir une oligarchie servant le lobby militaro-industriel que nous avons fait ça. L'ancien congressement le dit. Peter Hoxtra served in Congress for 18 years, representing Michigan's second congressional district from 1993 to 2011. Ce monsieur-là, il a été 18 ans membre du Congrès. Il a écrit ça. Il a écrit celui. Son livre est sorti. Son livre se vend. Celui qui va prendre, achète et le sait. C'est quand François Yamsi ou Cameroun parlent, on dit non, 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 vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Pourquoi? Pourquoi je dois me taire alors que vous-même vous dites que ces gens-là sont les architectes de désastre? Ah oui, parce que celui qui dit ça est blanc, lui, il a le droit, quoi. Comme moi, je suis noir, j'ai pas le droit. Mais est-ce que la vérité a une affaire de couleur? La vérité n'a pas de couleur, hein. La vérité est un color inodore. Un color inodore, elle est sans saveur. Ça n'a pas le goût de quelqu'un. Ce qui est vrai est vrai. C'est tout. Voilà les livres, ils sont là. Un congressman, il prend les documents du Congrès, qu'il prouve. Et les débats qui ont eu lieu et les avertissements qu'ils ont donnés. Voilà le beau livre de Jacques Beau, que je vous recommande fortement. Gouverné par les fake news. Jacques Beau. Conflits internationaux. 30 ans d'infox utilisés par les pays occidentaux. 30 ans d'infox. 30 ans de mensonges utilisés par les pays occidentaux. Jacques Beau. Gouverné par les fake news. Oui. C'est là, on a les preuves comment ils mentent. On a documenté tous leurs grands mensonges. Et puis on est assis là. Et puis ils veulent nous intimider. Ah non, 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 on ne devait pas parler de ça. Ah bon ? On ne devait pas parler de ça. Mais Jacques Beau, député suisse, il a le droit d'écrire le livre et de publier. Et de passer tranquillement ses vacances, non ? Pourquoi ? Parce qu'il est blanc. Ah, lui, il a le droit de parler de ça parce qu'il est blanc. Peut-être même que je n'ai pas le droit d'acheter. Parce que ce n'est pas lui qui m'a donné son livre, Jacques Beau. Je l'ai acheté avec mon argent. Je l'ai commandé sur Amazon. J'achète mon livre. J'accède à mes connaissances. Et quand je veux les partager avec mon peuple, vous piaillez, vous jactez, vous jacassez. Vous ergotez. Vous vétupérez. Vous flagornez. Vous miasmez. Vous emberlifiquotez. Vous commencez à littéralement subodorer qu'il y aurait là un crime. Ah oui, le crime du nègre qu'il lit le livre. Ça, c'est le pire des crimes de l'histoire de l'humanité, ça. Un nègre qui lit des livres pour ses frères nègres. Et qu'il leur fait connaître. Qu'il leur traduit de l'anglais au français. Du français au bassin. De l'anglais au bassin. Les choses qu'il y a dans les livres de l'Occident. Oh, quel crime. Oh, quel affreux personnage. Mais celui-là, il ne paie rien pour attendre. Il ne paie rien pour attendre. Donc, c'est dans ce pays-là de Descartes. Donc, dans ce pays de Voltaire, alors. Donc, dans ce pays de Montesquieu. De Jean-Paul Sartre. De Louis Althusser. De Simone Veil. Dans ce pays de Badinter. Ah, c'est devenu un crime de partager des informations critiques avec le peuple. Mais le peuple va lire toute la bibliothèque qu'il y a dans cette maison. C'est décidé. C'est fini, ça. Puisque quand je parle, on dit non. Bon, je vais faire parler. Je vais vous faire parler vous-même. Et comme ça, vous pourrez convoquer au tribunal tous ses auteurs. Vous allez convoquer Petit Hoxtra. Vous allez convoquer Stephen Pigeon. Vous allez convoquer Jacques Beau. Voilà un autre livre de Jacques Beau que je vous ai lu. Donc, je vous ai lu des extraits la semaine passée. Jacques Beau, Terrorisme, Mensonges politiques et stratégies fatales de l'Occident. Vous allez les convoquer. Vous allez convoquer les frères Michael Ostrofsky, James Ostrofsky. Et puis, nous tous sommes assis au tribunal là-bas pour vous répondre. Puisque quand nous disons non, 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 ils ne doivent pas parler de cela. Ils ne doivent pas parler. On est déjà très gentils. On les laisse vivre en Europe. Ils devraient être reconnaissants. Ah bon ? Faites la péréquation du pétrole que vous ramassez en Afrique et de ce que je vous coûte en Europe. Vous me donnez la différence. Je recommence. Faites une petite péréquation de ce que vous ramassez en Afrique et de ce que nous, Africains d'Europe, nous vous coûtons. Vous nous remboursez la différence, on rentre. On dit que les bons comptes font les bons amis. Payez. Give our money back. Payez pour la traite négrière. Payez pour la colonisation. Payez pour les crimes coloniaux. Les massacres. Payez. 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 Donnez-nous. On s'en va. On s'en va. Il n'y a pas de problème. Et quand on s'en va là-bas, vous quittez là-bas. Oui, c'est chassé-croisé. Quand on s'en va là-bas, vous quittez. Comme vous dites qu'on n'est pas chez nous. Le jour où il y a chassé-croisé, nous on descend là-bas. Vous vous montez. Ce n'est pas compliqué. On va voir qui perd. Moi, je vais là où il y a l'or. Le gaz. Le pétrole. Le manganèse. L'uranium. Le cobalt. Le coltan. Il y a de la terre à foison. Il y a des cours d'eau. Des systèmes fluviaux énormes. Et l'intelligence est de retour. La haute science est de retour. Vous, vous allez, là où il n'y a pas tout ça. Vous ne venez plus nous emmerder. C'est tout, non ? Il y a des gens qui sont là. Ils pensent que, bon, nous les Africains d'Europe, on a peur de rentrer en Afrique. On n'a pas peur de rentrer en Afrique. On n'a pas peur de rentrer en Afrique. On travaille à rendre possible l'Afrique des Africains. On n'a pas peur. C'est dans ça qu'on est. Rendre possible l'Afrique des Africains. Mais pour libérer la France, De Gaulle n'est pas venu en Afrique. Je recommence. J'entends des gens qui jactent. Oui, oui, ils parlent. De Gaulle, là. La première armée française, ce n'était pas une armée d'Afrique. Ce n'est pas à Brazzaville. Ou bien vous voulez que je vous fasse écouter mon ami Bingu Djadjim. Brazzaville, si tu veux te libérer. Ce n'est pas à Brazzaville. Ce n'est pas N'Djamena qu'il a trouvé des hommes pour libérer la France. Vous avez oublié. Nous, on n'a pas oublié. Donc, nous, les Africains de France, nous sommes particulièrement sereins parce que nous sommes les héritiers à double titre de deux traditions de générosité humaine. Première tradition, celle de nos ancêtres qui ont tenu 4000 ans la dragée haute de la planète sans colonialisme, sans impérialisme, uniquement par la haute connaissance, la haute science, par l'exemplarité. Nous sommes les héritiers de nos ancêtres, de nos prédécesseurs qui sont venus libérer les Européens du nazisme et du fascisme. Nous sommes les héritiers des résistants africains qui ont lutté contre le néocolonialisme, lutté contre le colonialisme et qui ont semé les graines de l'État fédéral africain à venir. Nous sommes héritiers. Donc, dans notre tête, soyez en certains, tout va bien, tout est en place. Tout est en place. Si on nous disait par impossible, bon alors, d'accord, vous critiquez, vous rentrez chez vous, il n'y a pas de problème. On peut bien rentrer tout de suite si vous dégagez tous de chez nous. Tous! Le même jour même, moi je ne prendrai même pas de bagage. Si vous êtes courageux, décrittez le jour. Je ne prendrai même pas de bagage. De quoi vous parlez aux gens? Les Africains sont les hommes les plus riches au monde. Leur malheur, c'est de ne pas le savoir et de ne pas défendre leur richesse et de ne pas valoriser leur richesse et de ne pas avoir suffisamment développé la matière grise qui permet de transformer ces richesses. Nous travaillons à ça et nous sommes patients. Ce n'est pas un programme de haine contre quelqu'un, mais il ne faut pas penser que nous sommes les plus riches au monde. Moi, quand je marche là, je me considère comme un homme extrêmement riche. Oui! Je n'ai pas de milliard en banque. Je n'ai pas de million en banque. Mais dans ma tête, grâce à ma conscience historique, à ma conscience spirituelle, à ma conscience humaine, à ma conscience immémoriale de descendants des plus nobles âmes qui ont transité par le continent africain, je me sens riche. Riche à mourir. Donc, quand quelqu'un se met devant moi et puis se vante avec ce qu'il a, il m'amuse. Il m'amuse. Tu vas te vanter avec quoi? Et puis, de toutes les richesses matérielles qu'on possède, combien on emporte. Nous sommes là pour servir un idéal, un idéal de civilisation. On est là pour ça. On n'est pas là pour accumuler des maisons, des voitures, des conquêtes de toute nature. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fera l'écume de notre temps. C'est d'avoir servi ce qui est vrai et juste. C'est d'avoir été des serviteurs du bien infini. Cela va nous permettre de continuer le voyage de l'âme. Ne crains pas ce qui tue le corps. crains ce qui tue l'âme. Africaine, Africaine. Et voilà pourquoi il faut apprendre. Et il faut expliquer. Et il faut édifier. Et il faut élever les consciences. Il faut apprendre. Il faut comprendre. Il faut expliquer. Il faut élever les consciences. Rendre chaque Africaine et chaque Africaine digne. Quand il marche, il est droit dans sa tête. Droit dans son cœur. Droit jusque dans ses tripes. Droit jusque dans ses couilles. Droit. Oui. Oui. Quelqu'un ne le regarde pas de haut. Lui-même aussi ne regarde pas quelqu'un de haut. Tout le monde doit le regarder. Comme le dit souvent le président Mbabeau. Il dit quand il passe, il doit dire c'est un homme. Oui, oui. Quand l'Africaine, l'Africain passe, il faut que sur cette planète-là on dise there is somebody, there is a lady there. C'est tout. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Mes chers amis, c'était une autre conversation du vendredi. Je vous remercie d'avoir été près de 1500 personnes en direct de cette conférence. J'espère que vous êtes autant à l'avoir partagé. Je vous ai promis que toutes les semaines on aura des moments de lecture. Je vais imposer à nouveau la tradition de la lecture à travers le média visuel. il faut reprendre goût à apprendre pour pouvoir nous arracher au mépris des siècles. Je vous remercie. Portez-vous bien. C'était un peu à cœur ouvert. J'avais vraiment des choses comme ça à vous dire. Pas nécessairement des choses qui seraient vraiment préparées. J'avais des choses comme ça à vous dire aujourd'hui et à dire à certains détracteurs qui se promènent. Ah oui, vous êtes en France, vous critiquez la France. Je dis, mais regardez-moi des gens comme ça. mais critiquer la France c'est rendre service à la France. Le plus grand intellectuel, le plus célèbre intellectuel de la France, René Descartes, a dit c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée qu'elle a en elle de vrais philosophes. Ah ben la France devrait être contente de m'envoire puisque je suis là pour l'éclairer. L'aider à devenir une puissance humaine, modeste, humble, une puissance morale, aider, l'aider à aller sur le chemin de repentance qui est la seule condition de son rachat dans l'écume des siècles. C'est le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Tôt ou tard, nous serons reconnus dans ce pays, la France, comme l'ayant servi de la manière la plus noble en ne nous soumettant pas à la vulgate des menteurs et des criminels qui tiennent l'Occident en otage parce qu'ils sont eux-mêmes les adorateurs du vodore, c'est-à-dire des pouvoirs passagers de ce monde. Merci de nous conclure cette matinée. Merci à tous. C'était le dernier extrait de votre livre de la semaine. The Impeachment of Barack Obama and Hillary Clinton for High Crimes in Syria and Libya. Vous pouvez le commander sur Amazon avec beaucoup de succès. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux d'entre vous qui ont du mal. Je recommande aussi Jacques Beau gouverné par les fake news. Vous aurez quelques extraits sans doute de ce livre la semaine prochaine. Conflits internationaux 30 ans d'infox utilisé par les pays occidentaux. Là, c'est une archive massive. Ce livre-là, c'est une archive massive. Trahison en Libye. Comment Kadhafi a été trahi par Sarkozy et la coalition occidentale qui a déstabilisé l'Afrique depuis l'heure. Il s'appelle Stephen P. Jerry. Les architectes du désastre sont la destruction de la vie. Architects of disaster. Vous aurez droit à des extraits aussi. J'en ai repéré quelques-uns qui vont vous plaire. Et cette semaine, j'ai fini de lire ces très livres. Je les ai ingurgités littéralement. Portez-vous bien. Allez. Clara Blonde, elle chante résurrection. Parle un peu. Jésus, tu es mou. Adonnez-moi. Parle un peu. Laissez-vous toucher par la tendresse profonde de la voix de Clara Blonde. Abonnez-vous sur sa page Clara Blonde, YouTube. Clara, C-L-A-R-A, Blonde, B-L-O-N. Mes chers amis, abonnez-vous. Soutenez l'article. Portez-vous bien. Merci. Merci encore. Merci à tous.